Musique Et bien salut tout le monde c'est Siro j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2016 et un nouvel épisode du mode Pro Cyclist C'est le 6ème si je dis pas de connerie ou 7ème je sais plus du tout Donc aujourd'hui on va faire 3 petites classiques, de toute façon il ne nous reste plus que 8 classiques pour terminer la saison Je vais commencer à prendre de l'avance pour les vacances du coup voilà on est le 18 août Aujourd'hui GP Stades Autogames, dernière classique pavée de l'année, Classic Van Midden Netherland et Paris Bruxelles La dernière course hors catégorie de l'année, essayez de la remporter ça serait plutôt pas mal Et dans la prochaine vidéo on fera le Umloop Huckt Just Run, Machin, Brackel Act, Ah non il y a encore des pavés Rabot Baroni Bleda Classic Et dans l'épisode 8 on fera le Tour Franco-Belge ainsi que le Paris Tour Espoir ainsi que la fin de la saison Tout simplement est-ce que je fais ? J'hésite parce qu'en fait c'est ma ville Allez hop, voilà Donc voilà on fera 3 courses par vidéo, je fais moins de courses par vidéo parce que je prends de l'avance et je dois tourner jusqu'à l'épisode 17 il me semble Ou 16, donc beaucoup d'épisodes n'est-ce pas Donc tout de suite on va se retrouver pour le départ de la GP Stades Autogames 7 courses ailleurs, on n'est pas en bonne forme en même temps c'est la fin de saison En sprint on a toujours 73 et 73 d'accélération Donc c'est parti pour le départ de cette course Donc voilà on est en course et on a un moins 2 Pour pas changer, n'est-ce pas ? Pour pas changer du tout même Donc ça nous fait moins 3 en sprint et moins 2 en accélération 70 en sprint et 70 en accélération 60 en pavé Ça va être dur, ça va être très dur aujourd'hui Hop on se place à l'avant de la course Du coup vu qu'on est pas en bonne forme On est l'électron, bah du coup bah On a personne pour nous protéger aujourd'hui Donc on va devoir faire la course tout seul En plus il y a pas mal d'adversaires assez coriaces Regardez Tige Benoud, Van Kersburg Qui nous a déjà posé des problèmes Lindemann, Bill, Rowe, Debacker, Kevinista Olivier Chevalier, Thomas de Troyer Enfin vraiment, Tim de Klerk Beaucoup beaucoup de monde sur cette course Donc ça risque d'être compliqué pour aller chercher la gagne On verra comment ça va se dérouler mais Je vous avoue que j'y crois pas trop On espère sur les prochaines courses Avoir une meilleure forme Surtout sur Paris-Bruxelles Pour essayer d'aller chercher une victoire hors catégorie Qui nous permettrait d'avoir accès aux courses World Tour la saison prochaine Et ça c'est pas à négliger Du coup on verra On verra comment ça va se dérouler Malgré qu'on soit en mauvaise forme On est celui qui prend le moins de dégâts En termes d'énergie Ah non, pas du tout Pas du tout, pas du tout On a, c'est qui ? C'est De Winter ? Hugo De Winter devant ? Je vois pas avec le Fraps là Ils sont 11 à l'avant C'est beaucoup C'est beaucoup une échappée de 11 Ça peut aller au bout si ça s'entend bien Une échappée de 11 sur une classique C'est énorme Du coup J'ai peur c'est pour les pavés A la limite au sprint On peut peut-être créer une surprise avec un 70 On a déjà créé des surprises là Alors qu'on avait même pas 70 de sprint Mais là C'est les 4 secteurs pavés Qui me font extrêmement peur Bon on va tout donner Pour essayer de les passer Mais Ça risque d'être extrêmement compliqué Parce que regardons On est à plus de 100 km de l'arrivée Et il dirait qu'il y a une toute petite accélération On perd de l'énergie Donc Ça va être tendu Extrêmement tendu Alors Pour le moment On est bien placé Ça se passe bien Pas de chute Rien à signaler De Winter toujours bien devant 4 minutes d'avance Ah là Ça commence déjà A accélérer tout doucement Ah c'est en fil un gen là Regardez moi ce peloton Il est en fil un gen C'est assez ouf Alors qu'on est encore Qu'à 70 km de l'arrivée On le rappelle Ah là Ça commence déjà A accélérer Je vois pas pourquoi Ça veut peut-être créer des cassures Mais nous La mauvaise forme On va la payer On va la payer très très cher La mauvaise forme Regardez comment on prend très cher Alors qu'il reste 50 bornes Plus de 50 bornes Premier secteur pavé Et ça fait déjà très mal Ça fait déjà très très mal Oh là là On est déjà tout seul On est déjà tout seul dans le peloton On est déjà tout seul dans ce peloton Ça va être compliqué Extrêmement compliqué On va retrouver deux Winter Mais un court instant Regardez là bas Il passe sur la ligne Ah mais là 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 c'est catastrophique Là c'est catastrophique Ce qui se passe Une chute vient de se produire Une grosse chute Apparemment C'était dans le peloton en plus Je vois pas c'est où Deuxième secteur Est-ce qu'on passe On passe Bien sûr que oui Oui qu'on passe Mais niveau barre jaune On passe moins Ça c'est clair 30 km On a déjà plus de barre jaune On va reculer un peu Aux alentours de tiges benoutes Ça se regarde un petit peu J'ai l'impression Ok j'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit Ça réaccélère Faudrait que ça se regarde Parce que là Niveau énergie On est catastrophique On est catastrophique Là niveau énergie Ok on est toujours Dans le bon groupe Mais Chute du goût de Winter Il est toujours dans le bon groupe Bah voilà quoi On va aller chercher Un petit bidon Pour ne pas se faire distancer Voilà Tranquille 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 On va pas tarder Arrive au dernier secteur Mais Ah niveau Ouais je sais pas Si ça va tenir Je sais pas si ça va tenir En tout cas Ça sera tout juste Ça sera tout juste Est-ce que là 10 km de l'arrivée Est-ce qu'on va tenir Avec cette barre jaune Je suis pas sûr Je suis pas sûr du tout Est-ce que ça va attaquer Ou se jouer au sprint Je sais pas Je me suis fait bloquer Alors qu'il n'y avait pas de raison Et attaque de Lucrow Non Pucho Regardez comment on galère Les coureurs franchissent Un passage délicat Avec des pourcentages Supérieurs à 10% Les coureurs doivent rester lucides Sur ce secteur réputé dangereux On est jamais à l'abri Ah on est dans le peloton On est dans le peloton Y'a tout le monde Qui attaque d'un coup C'est quoi ça 3 km On est obligé d'y aller nous Si on veut Ah regardez notre barre jaune On fera rien C'est qui c'est Pucho De Troye Ah là on fera rien du tout On fera rien du tout Ah malheureusement Ça a accéléré là aussi Non c'est qui Ah c'est Tiche Benute Qui va s'imposer Ah nous on va rien faire On va même mettre un Oh oui tout à l'heure Ça sert à rien On a rien fait du tout Sur cette classique On est en mauvaise chambre C'est logique Pour pas perdre trop de temps On va directement se retrouver Parce qu'il n'y a rien à voir Pas de pot de job rien Se retrouver pour la prochaine classique Il me semble que c'est déjà Paris ou Bruxelles Donc c'est parti Moins 4 Non mais C'est un moment donné quoi Il faut arrêter Parce que là C'est un petit peu n'importe quoi C'est chopper que des Moins 4 Moins 5 Moins 3 Là c'est Je veux bien deux fois Mais 5-6 fois dans la saison C'est un peu casse couille Regardez Moins 3 et Moins 3 Super C'est tout plan en plus On va rien faire du tout Moins 5 en vallon Moins 6 en pavé Lol Moins 10 en endurance Et en résistance Un moins 4 me font un moins 10 Lol Tout va bien Tout va bien Tout va pour le mieux Dans le meilleur des mondes On fera rien du tout On fera rien du tout Déjà rien qu'avec l'endurance Et la résistance Et tout le bordel Rien du tout On va même pas tenir Jusqu'à 10 km de l'arrivée Gardez nos pulses Par rapport aux autres Bref Les autres ils sont en plus 2 plus 1 Bah oui Bah nous moins 4 Tout va bien Tout va bien Tout va bien Ils sont 4 devant Il y a une roule Voilà c'est vraiment tout plan C'est pas Paris-Bruxelles Je vous ai dit une veillerie C'est Utrecht-Utrecht C'est une petite C'est classique Vendmeid-Zélande Il me semble Vendmeid-Nederlande Ou Vendmeid-Zélande Voilà On la connait cette région Avec le Tour de France L'an dernier Bon là c'est des petits circuits Dans Utrecht Où il y a eu Le contre-la-monte L'an dernier Non ça doit être Casse-couille Ce genre de course Où il y a Une dizaine de tours Dans la même ville De 10 km Ça doit être assez chiant Les bidons C'est qui qui va les ramener Là Tassé Il est tout au bout Tassé C'est bien qu'il remonte Tassé Il est où Tassé Ah il remonte Il remonte Tranquille Pépère Tranquillement Mais il remonte Voilà il est là Merci Bon là je suis peut-être Un peu trop devant C'est pour ça que je prends Un peu trop On a vu Anthony Maldonado Je faisais de la carrière Voilà on est mieux placé là Avec Styros Beaucoup mieux placé On prend moins le vent On est tranquille là Pour un bon moment Bon à part le moins 4 Qui va venir nous emmerder Un tout petit peu Légèrement Bon regardez Dire que l'accélération Monte à 150 de pulse C'est C'est magique C'est magique Magique Ça va On est le seul A avoir toute notre barre Ça c'est une belle satisfaction Par rapport aux autres Qui ont quasiment rien En barre rouge et barre jaune Donc on part déjà Avec un bel avantage Par rapport aux autres Bah bon Il reste encore 80 km En 80 km On peut tout perdre d'un coup Ça Il n'y a aucun soucis là dessus Surtout dans cette région Il y a plein de vent Regardez Il y a quand même Quasiment 40 km heure de vent C'est assez C'est quand même beaucoup En vélo Un gros chute De Tassé Tassé il n'a pas de chance Un putain Déjà qu'il doit porter les bidons En plus Il se pète tout le temps la gueule Voilà Là on prend beaucoup le vent Là je trouve 150 de pulse On perd déjà de l'énergie A 60 km de l'arrivée Pourquoi pas Et là on reste à 150 de pulse On redescend pas Si on redescend un peu là Mais voilà On remonte direct Et voilà On a déjà autant de barres jaunes Que les autres Alors qu'on avait un putain d'avantage 40 km de l'arrivée Là ça ne va plus ralentir Là c'est fini Là ça ne ralentira plus Là c'est terminé Regardez comment Les mythes ils lancent leur sprint maintenant Ah là c'est fini 160 de pulse Dans 20 km On n'a plus de barres jaunes A ce rythme là Ah ça se regarde un peu Puisqu'il n'y a plus qu'un homme de tête On va se replacer un peu A 23 km de l'arrivée J'ai dit de te replacer un peu Ça parce qu'il récupère un tout petit peu Pour le moment Là c'est un peu une période Où ça roule un peu moins vite Du coup il récupère Mais je lui demande de remonter Il remonte pas ouais Sérieusement Mais Tu vas m'écouter ou pas un jour Oh là là Il en fait cassater ce bonhomme Il me rechute apparemment 10 km 10 km on va jouer Oh putain il veut pas remonter Je vais devoir jouer au curseur Super Je suis pas fan moi Un sprinter au curseur Je suis pas fan du tout Ah il a plus d'échapper Il a plus d'échapper Logiquement on pourrait disputer le sprint Vu notre barre jaune J'ai bien dit logiquement Attendez Est-ce que si je me place là-bas Ah il a pas l'air de ronchonner le mec Sérieusement Là on est bien On a à 170 de pulse Et c'est même pas un sprint quoi Lol Là ça serait bien Ça se regarde d'un coup Là je suis un peu enfermé C'est un peu dommage Allez là On va tout donner Même si ça va être compliqué Et là on donne tout On a pris quelques secondes La surprise Peut-être une grosse surprise aujourd'hui là Oh là là Oh non 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 pas du tout Pas du tout du tout On va se faire bouffer sur la ligne ou pas Attention Malgré le moins 4 Et non Victoire de Styros Énorme Avec un moins 4 On bat Stun Godwick Qui a 74 en sprint On a 70 en sprint 70 en accélération On les bat Tout va bien On bat Romain Fibuca 75 On les a un peu surpris En partant de très tôt Et en roulant fort après Et bah écoutez Belle victoire d'étape Je suis assez content de moi là 4ème de la saison Écoutez on va se retrouver tout de suite Pour Paris-Bruxelles La dernière course de cette vidéo A tout de suite On est au départ de Paris-Bruxelles Et vous voyez j'ai encore un moins 2 Bon on ne peut pas changer Et c'est notre première course hors catégorie Et ça se voit Parce que regardez Je vais vous montrer la liste des coureurs présents aujourd'hui Marc Cavendish Boissonhagen Tom Boonan Giacomo Nizolo Alaphaci Bennett Vanmar Guardini Jans Petit Van Poppel Satchevich Geschke Il y a du très beau monde Et ça va être très compliqué J'avais déjà dit ça hier La dernière course Et on gagne Mais là Là putain Passer à Cavendish Avec un moins 2 en plus Regardez on prend déjà cher Avec Cavendish Avec un moins 2 On fera rien du tout Donc Paris-Bruxelles Donc de toute façon Bruxelles en vrai Avec des petites routes Assez étonnant C'est pas comme si en plus Il y avait une grosse autoroute Qui traversait tout Pour aller de Paris à Bruxelles Mais bon c'est pas grave Écoutez On va rester au show Toute la journée Le but va peut-être D'aller chercher un top 10 Sur cette hors catégorie On verra En tout cas Le but va être De remporter une course hors catégorie Le plus vite possible A savoir que j'ai passé L'entraînement de mon coureur En pavé Pardon Pour la première fois Donc on va monter Ce niveau-ci En pavé Et le prochain Je pense qu'on va monter Deux niveaux en pavé Ou alors on fera Un niveau pavé Un niveau sprinter Un niveau pavé Un niveau sprinter C'est pas mal ça On verra déjà Avec le niveau pavé Combien de points en sprint Et accélération on prend Et en fonction On verra Et on va commencer également A s'entraîner un petit peu En vallon Parce que comme je vous ai dit On veut faire un Sagan Sprint Pavé Et vallon Pour essayer d'avoir L'un des 5 monuments Enfin l'un des monuments Que ça soit Yes Bastol-Niège L'une des 3 Ardennes On essayera d'en avoir Au moins une Je pense que l'Amstel Ça sera la plus faisable pour nous Et essayer d'avoir Soit un Tour des Flandres Ou un Paris Roubaix Plus Pas mal de maillots verts Le maillot vert sur les 3 grands tours Et essayer de Pourquoi pas égaler le record D'Eric Zabel Du nombre de maillots verts Pas du tout sûr Mais peut-être qu'à la fin de la carrière Par exemple A chaque fois je vous montrerai Que le Tour de France Pour essayer D'égaler le record Voir de dépasser le record de Zabel C'est possible On verra On verra En tout cas là pour le moment On est bien au chaud Pour le moment Trois hommes en tête On a Mortcher devant Avec Chadaga et Rust Lepo C'est notre première grosse course De notre carrière Donc elle arrive en fin de saison Donc on est pas en forme C'est un peu dommage C'est un peu con Alors qu'il fait que pleuvoir Toute la journée Ça se voit qu'on est dans le Nord Et en Belgique Allez on est Un tout petit peu plus De la moitié de la course Ouh la grosse chute Apparemment Tassée Encore une fois Et Keyes Ils ont vraiment pas de chance Les deux en plus Ils ont des plus deux Si X est blessé Il est quand même aligné Sur la course Tout va bien Tout va bien Je comprends pas pourquoi Avec un moins deux On se mange quand même Moins six en endurance Et résistance C'est un peu ridicule ça Mais bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave 70 kilomètres Toujours pas de mise en route Mais bon Avec les équipes qu'il y a Rien que la Dimension Data Je crois que c'est les gros favoris Ils ont Boisson Hagen Ils ont Ils ont Cavendish Rien que eux Quand ils vont mettre en route On va prendre très 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 cher Avec notre petit coureur là De 73 de sprint Et avec les endurances Les moins six et tout On est pas du tout favoris aujourd'hui A moins d'une surprise Comme la dernière fois Mais là c'est encore moins probable On a du Cavendish Qui a du 82 en sprint Il me semble Attendez on va aller voir ça Ils sont Alors Cavendish 82 en sprint Boisson Hagen 76 Tombounen 74 Nidzolo 79 Benet 78 C'est peu probable C'est peu probable Probable pardon Qu'on crée la surprise C'est du Ouestra ça Non j'ai cru que c'était Champion de Luxembourg Non c'est du Ouestra Voilà ça roule très fort là Il y a un mini pont d'autoroute ici Mais il fait mal aux pattes Le mini pont d'autoroute 5% C'est assez conséquent Ah il reste déjà plus que 20 km J'ai pas fait gaffe C'est pour ça que ça roule aussi vite Est-ce qu'on va résister Avec Styros Avec notre petit coureur là Oh là il reste plus que Oh là là Mais c'est passé hyper vite là Qu'est-ce qu'il s'est passé Ah il y a Enao Champion de Colombie Est-ce que ça tient Si je me mets là J'avais pas fait gaffe Qu'on était déjà Si proche de l'arrivée C'est cool Que ça se regarde un petit coup Oula la direct énergie Qui remonte d'un coup là Est-ce qu'on va pour Avec cette barre jaune Je pense qu'on pourra Tranquille A moins que Je sais pas Je sais pas du tout Mais là on est tout seul C'est le problème Et regardez cette grande autoroute Pour arriver Sur Bruxelles Avec Sam Bennett Là qui a pris la roue C'est parti pour le sprint final Qui va être le premier Sur la ligne aujourd'hui Allez on lance notre sprint Avec Styros Essayez d'avoir un top 10 Mark Cavendish Et c'est Sam Bennett Il va créer la surprise Sam Bennett En battant Mark Cavendish On va passer Adrien Petit Ou pas On fait 7ème Top 10 Victoire de Sam Bennett Et on fait une belle 7ème place Avec Styros Ecoutez c'est plutôt pas mal Top 10 Sur cette classique Paris Bruxelles On bat quand même Des Stibar Guardini Nizzolo Van Mark Farrar C'est quand même très bon Tom Boonan Mais Sam Bennett Qui s'est imposé Bon nous avec notre petit 71 sprint 71 accélération On pouvait pas faire grand chose Ecoutez Victoire de Sam Bennett Voici maintenant les meilleurs moments Et les points forts de la course Qui retiendront probablement votre attention Résultat directement Les podiums ça sert un peu à rien Vu qu'on a pas gagné Et bah écoutez On a pas passé Adrien Petit Dommage On a été proche du top 5 Ce qui aurait été vraiment énorme Et bah écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui La prochaine fois On fera Hum On fera la Kernon Home Loop Huck Huck Zusteren On fera également La Brackel Act Et la Rabobaroni Breda classique Et dans le 8ème épisode On fera le Tour Franco-Belge Benchimé Bench Et Paris Tour Espoir Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plus de courte vidéo Mais voilà Je prépare les vacances Je dois faire beaucoup de vidéos Je dois tourner jusqu'à l'épisode 17 Imaginez Du coup Voilà Ne m'en voulez pas Mais les prochaines vidéos Risquent d'être tout le temps Aux alentours de 15-20 minutes J'espère que vous m'en voudrez pas Mais vaut mieux Plusieurs vidéos de 15-20 minutes Que une ou deux vidéos Pendant un mois quoi De 30 minutes En tout cas N'hésitez pas à laisser un gros pouce-buce Si vous avez kiffé cette vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me retrouver sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et nous on va se retrouver très vite C'est promis pour la suite Portez au bien Et à la prochaine Ciao ciao Je ne sais pas du tout à combien de temps On est très nombreux C'est pas une tombe C'est une cible d'ailleurs Très bizarrement Là c'est sûr Là c'est sûr On perd le maillot On perd le maillot Aujourd'hui Avec ce qu'on a parlé Et là Comme ça j'ai déjà plus On avait un mince espoir Mais là C'est sûr Merci